Minute Papillon Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Véraud, bon retour dans Minute Papillon, le journal audio de 20 minutes. Ce soir, on parle des internets. L'anonymat sur le web. Emmanuel Macron a plaidé en faveur d'une levée progressive de toute anonymat. C'était vendredi dernier. Le but ? Améliorer la qualité de la démocratie participative et le statut de l'information. Une revendication de longue date, qui dépasse l'écrivage politique, mais qui divise nos internautes. Certains sont pour, afin de lutter contre les fausses infos, les fake news et les discours de haine. Mais d'autres rappellent que l'anonymat permet aux personnes, et notamment aux victimes, de témoigner librement sur le web. Des victimes que nous interrogeons dans le cadre d'une série sur le cyberharcèlement, ça s'appelle Prix pour cible. Charlotte, qui s'est pris un shitstorm après avoir entamé une relation virtuelle avec un homme sur Instagram. Elle a été inscrite sur un site de rencontre et sur un site d'escort girl, avec un compte Gmail qu'elle n'utilisait plus depuis sa rupture avec son compagnon. Les internets, ce sont aussi de belles histoires. Le site Pixel du Monde raconte comment un youtubeur a récolté 340 000 dollars pour les trans. Harry Brewis, alias Age Bomber Guy, a bouclé un marathon de jeux vidéo, 57 heures, diffusé en direct sur la plateforme Twitch. Il a collecté donc 340 000 dollars pour Mermaids, une association britannique qui aide les transgenres et leurs familles. Il y a aussi des internautes qui s'organisent pour répondre aux commentaires haineux sous les articles de journaux. Slate a parlé avec Simon qui, avec 173 autres personnes, veille sur les postes Facebook des journaux normands pour faire en sorte que les commentaires les plus cliqués ne soient pas les plus rageux. Quand il n'y a plus d'internet, c'est une catastrophe absolue. C'est ce que disent les habitants de Tonga, archipel de Polynésie, après la rupture d'un câble fibre optique sous-marin. Pas d'internet pour au moins deux semaines. Pour les urgences, les Tongiens seront reliés au reste du monde par satellite. Minute Papillon, rendez-vous demain, midi 20. Sous-titrage ST' 501